bien bonjour à tous ravi de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine ensemble bon on va attendre que chacun se connecte donc je rappelle qu'on se retrouve ce matin pour une séance de yoga vinyasa donc cette séance va durer de 10h30 à 11h30 bienvenue donc vous pouvez vous avez installé votre tapis vous avez sans doute prévu un gros livre ou une brique une couverture ou une serviette pour protéger vos genoux vos articulations peut-être bienvenue aux premiers arrivants je vois qu'ils se connectent aussi un coussin éventuellement aussi un grand foulard qui pourra faire office de sang pour certains étirements bonjour bonjour à tous et bien voilà nous allons tranquillement démarrer notre séance et en fait l'intention aujourd'hui de cette pratique va vraiment être sur comme je disais tout à l'heure dans mon petit message de bienvenue donc d'aller ressourcer un petit peu son énergie on va vraiment centrer le travail aujourd'hui sur la conscience de son intériorité de son espace et rester centré dessus connecté avec son espace intérieur face aux agitations extérieures parce qu'elles ne sont pas moindres en ce moment et donc essayer peut-être pas de rester dans sa bulle parce qu'il faut tout le temps rester en pleine conscience mais surtout de rester connecté avec soi même d'être vrai avec soi même et voilà de rester serein face à tout ce qui se passe autour de nous et on a beaucoup travaillé sur une notion d'énergie de force d'équilibré c'est le programme du jour je vous embrasse tous et bienvenue à tous pour cette séance du lundi matin pour démarrer les semaines sportives et avec plein de bonne humeur et plein de bienveillance je rappelle si vous découvrez la pratique aujourd'hui tout est possible dans la mesure où vous êtes à l'écoute de vous de ce que propose votre corps pas de compétition pas de défis pas de challenge on est soi même authentique vrai et on s'écoute voilà c'est vraiment l'essentiel la conscience de soi tout se fait en pleine conscience ok et vous verrez que votre corps va vous révéler des possibilités que vous n'imaginez peut-être pas voilà alors pour ce matin pour un réveil tranquille on va attendre encore peut-être un petit peu j'espère que vous vous installez j'espère que le son est bon pour tout le monde si éventuellement on peut m'informer dessus c'est bien voilà bienvenue à tous bon je pense que théoriquement il n'y a pas de souci et bien ce matin je vous propose de démarrer notre séance allongée sur votre tapis l'idée dans cette posture allongée sur votre tapis ça va vraiment être de d'accès sa conscience essentiellement sur la respiration cette respiration qui sait ce qui se qui s'est fait dans un espace d'inspiration on va engager vraiment le diaphragme qui va laisser de l'espace ouvrir les côtes engager l'abdomen et clavicule et cet espace d'expiration en essayant de trouver un équilibre entre le moment vous inspirez et équilibre entre le moment vous inspirez et le moment vous expirez d'accord donc vraiment trouver une harmonie dans ça on va commencer par ça notre séance donc vous allongez sur le dos l'intention n'est pas de tout contrôler c'est juste de se poser et de prendre conscience et prendre contact de votre corps sur le tapis c'est tout ok si vous avez besoin de plier les jambes vous pliez les jambes cette posture allongée en pleine conscience pour toujours s'installer dans sa respiration d'accord c'est vraiment un moment fort un moment pour démarrer la pratique en yoga qui est assez intéressante pour se centrer sur soi le pranayama la respiration ok pour cette posture au sol vous auriez soit les bras allongés paume de main face au plafond dans cette posture ici ou alors vous mettez les bras avant qu'on dit des bras en cactus donc ici les coudes au niveau des épaules et reposés si vraiment c'est trop intense au niveau de l'espace vous aurez les bras écartés ok donc on va s'installer ensemble allongés sur le dos complètement prendre ici le temps d'une inspiration pour aller déposer les dos des mains dans le sol vérifier que vous êtes en train de relâcher les muscles des cuisses donc consciemment si vous avez besoin vous pouvez fermer les yeux aussi parce qu'on est vraiment dans un espace de conscience de sa respiration de l'état de son corps on va démarrer ensemble inspiration expiration profond cinq temps pour inspirer cinq temps pour expirer vous décidez d'expirer par la bouche ou par le nez ça n'a pas d'importance maintenant ok et surtout vous trouvez bien un équilibre dans votre espace on va faire ensemble on commence par l'expiration 5 4 3 2 1 et on va inspirer 2 3 4 5 expire 3 4 5 inspire 2 3 4 5 expire 2 2 3 4 5 continue inspire inspire expire et encore expire et expire profondément et encore expiration profonde installe les bras comme tu as envie ça peut être sur le côté si tu es si tu as besoin de pieds les jambes supplé continuez l'inspiration respirez pour vous tranquillement centrez vous sur votre respiration et inspire expire expire je voudrais que consciemment chacun pour vous vous fassiez trois respirations profondes toujours dans la même posture les bras vraiment ouverts vers l'arrière ou en cactus d'accord vous faites pour vous trois respirations profondes tranquillement et restez vraiment allongé sur le dos relâchez vos vertèbres relâchez votre bassin relâchez vos muscles c'est juste une conscience de la posture de votre je me tais je vous laisse respirer profondément voilà peut-être une dernière respiration profonde ensemble ensemble allez grande l'inspiration 3 ouvrez l'abdomen ouvrez le bas des côtes le haut des côtes les clavicules baisser les épaules et expiration profonde 4 jusque dans le muscle profond du bassin et restez là tranquille revenez sur une respiration consciente classique tranquille posée très bien si vous aviez les yeux fermés vous pouvez les ouvrir et on va accentuer cette conscience maintenant en commençant à mettre le corps en mouvement donc mes bras qui étaient ici derrière moi je les ouvre sur le côté je les remets le long du corps on est toujours allongé et vous allez si vous bon vous allez tout simplement décoller les pieds du sol pour installer ici les genoux au dessus du bassin si ça va vous pouvez allonger les jambes ok vous restez demi fléchis mais avec des pieds armés quitte à même chercher à ouvrir les orteils on est vraiment conscient d'accord bas du dos posé dans le sol cette fois ci si c'est trop contraignant vous laissez une jambe posée ok tranquillement on va simplement ici mobiliser la jambe droite en inspirant descendre à 45 degrés ou un peu plus et expirez ramener votre jambe sur son axe ok on va faire ça avec la jambe droite les deux jambes ici tendues ou demi fléchis ou une jambe posée d'accord allez tu inspires expire expire tu ramènes engage l'abdomen encore inspire expire 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 toute la respiration mobilisation de la hanche serré la sangle abdominale soyez présent dans le dos desserrer les dents et on va changer de jambe allez inspiration tu descends expiration tu ramènes encore engagez vraiment l'abdomen dernière fois ok on a toujours les jambes là haut et on va alterner allez j'inspire j'expire je range j'inspire 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 allonger bien les cervicales expire encore on engage la jambe droite expiration c'est la respiration qui fait mobiliser votre articulation connecter la respiration et le mouvement inspirez inspirez ramenez encore regardez protéger les homères dernière fois de chaque côté c'est là haut et pliez les genoux déposez ici les pieds au sol et repoussez le bassin en pressant les talons dans le sol et suspendre le bassin la fessier contractée allongée la sangle abdominale allongez bien ici les deux secondes là posez sur le sol les épaules loin des oreilles et pressez bien sur l'intérieur des pieds garder l'alignement des genoux avec le bassin on reste encore trois respirations pressez consciemment l'empreinte des pieds dans le sol encore on m'a dit que le son était un peu bas est-ce que c'est mieux bon on va imaginer que oui et moi et on commence à redescendre le dos le haut dit dos milieu du dos le bas du dos et on retrouve la position allongée sur le sol et vous allez à nouveau décoller les deux pieds du sol croisez les doigts croisez les doigts armez bien les chevilles écartez les orteils s'il faut mettre de la respiration dans vos pieds et allez ici déposer la tête dans vos mains serrez les coudes desserrez les dents ok et vous allez à l'inspiration décoller les ovoplates du sol pour aller pointer les coudes vers le plafond les mains ne servent pas à tirer sur la tête les mains servent à poser la tête dans les doigts croisés comme un hamac comme quelque chose d'un transat où je repose ma tête je ne tire pas de plus c'est juste poser ma tête dans les bras c'est un support ok donc vous allez inspirer on est toujours là coude planté vers le plafond expirez bien sûr inspirez encore et expirez et inspirez déposez les épaules au sol ouvrir et déposez les deux pieds à nouveau torsion à gauche et reviens sur ton axe torsion à droite on revient sur son axe pieds parallèles on referme les coudes on a décollé les pieds du sol coude refermé ok ici vous allez à nouveau à inspirer suspendre les ovoplates au-dessus du sol et lorsque vous allez expirer vous restez là prochaine inspiration vous allongez la jambe droite et vous allez ici rapprocher sans tirer sur la tête coude épaule genou et revenir sur l'inspire expiration restez là inspire changez de jambe expiration restez là inspire reviens au centre expiration restez là alors on va faire un de chaque côté inspire posez bien la tête dans les mains inspire reviens au centre restez là inspire changez gardez bien les deux ovoplates soulevés et on revient et on va déposer les épaules un pied après l'autre ça c'était la surprise du lundi matin revenir et presser les pieds dans le sol voilà allonger le bassin et restez et restez pieds bien entrés dans le sol encore trois respirations sentez vous appuyer sur le bout des pieds sur toute la largeur des mains encore une fois et redescendre allongez ici allongez les jambes croisez les doigts ouvrez ici écartez les paumes de main et ramenez les mains derrière vous ramenez les bras au-dessus ouvrez et ramenez genoux fléchis décollez les deux pieds du sol pieds flex ramassez ici les mains sur les tiliens inspire voilà tu amènes ici le coccyx légèrement sous le dos au-dessus du sol expire tu restes encore et là tu amènes les épaules vers les genoux descends les pieds vers les fessiers et on reste 5 respirations plus que 3 plus que 3 plus que 3 allez respiration abdominale thoracique et reposez le coccyx reposez les pieds au sol à allonger les bras derrière vous et torsion à gauche et torsion à droite et torsion à droite et revenir ici au centre on va repartir en posture assise seulement vous allez ici ramener les deux genoux vers vous on va faire une petite bascule du bassin pour revenir s'asseoir tranquillement roulez les épaules vers l'arrière déposez ici les mains au sol et cherchez à projeter le sternum vers le plafond sans engager les lombaires restez bien ici nombreux à coller la colonne vertébrale soyez bien ici allongé dans le bas du dos et allez juste poster le cerneum plier les coudes un petit peu ouvrir les épaules et projeter le cerneum vers le plafond restez bien centré sur l'axin du bassin et protégez bien les lombaires ok on revient sur son axe toront on revient s'asseoir sur les ischios les petits os des fessiers décoller les talons amener ici les mains en dessous de l'articulation des genoux allonger le dos on va décoller un talon puis l'autre on va s'installer dans la posture genoux fléchis ou jambes tendues une seule ou les deux comme vous voulez ici on est bien assis sur les ischios les petits os des fessiers vous pouvez chercher ici à ouvrir les bras sur le côté ou les mains devant vous allongez bien le dos restez ici cinq respirations profondes et continues vous pouvez garder genoux fléchis bras ouverts ou allongés encore deux respirations profondes serrez bien les os des fessiers les fessiers et les abdos et on va croiser les jambes et relâcher le poids du corps en avant on fait chauffer le centre tout de suite on viendra après sur des étirements mais allez vraiment dans quelque chose de profond et de conscient dans la respiration si vous ne vous associez pas à la respiration ça va, c'est là où vous sentez que le mouvement ne peut pas s'approprier correctement ok ? allez vous pouvez revenir tranquillement dérouler le dos n'hésitez pas à utiliser toutes les variantes que je vous propose on va le faire une deuxième fois pied flex décoller un pied puis l'autre là c'est bien c'est très bien là aussi d'accord ? donc restez là cinq respirations et puis bien sûr si tout à l'heure je suis allée dans quelque chose de plus profond d'accord ? de plus long et bien vous y allez aussi je décide encore deux respirations profondes et on va croiser l'autre jambe devant et relâcher le poids du corps en avant flexion du buste et appréciez cet espace que vous venez de mettre dans votre dos parfait j'espère que ça va toujours que ça chauffe merci pour le rapport au son très bien alors on va s'équiter cette posture vous étiez ici jambes croisées buste en avant vous pouvez dérouler le dos voilà revenir tranquillement sur votre axe et ici on va laisser installer sur les genoux alors c'est peut-être pas forcément une posture efficace pour tout le monde vous pouvez protéger ici vos genoux en mettant une couverture si vous voulez en dessous mais aussi protéger vos chevilles en mettant la couverture sous vos chevilles d'accord ? ou aussi rajouter un coussin sous les fesses pour pouvoir voilà donner plusieurs détails cette posture qui est pas forcément non plus confortable en fonction de la possibilité de chacun ou du vécu du corps de chacun si vous préférez rester assis en tailleur vous restez assis en tailleur ok ? et on adaptera la posture au fur et à mesure très bien alors on va démarrer ici sur les genoux sur les genoux posture du héros ok trouvez bien votre centre en allant bien les épaules au dessus du bassin ok ? on va calmer un petit peu l'espace la chaleur la respiration qui s'est accélérée peut-être ramenez les mains devant le coeur respiration profonde respiration profonde trouvez l'espace entre le sternum et les mains inspirez vous montez les mains vers le plafond expirez on va ouvrir le bras droit et on va ici aller garder cet espace pour aller rapprocher la main droite du sol si vous avez le gros livre ou une brique vous pouvez poser votre main sur la brique si le sol est un peu trop loin regardez bien ici les deux fessiers sur les talons et aligner main-épaule-épaule-main voilà et faites voyager un peu vos cervicales ici dans cet espace sentir ici que vous n'êtes pas en train de vous écraser mais vous repoussez le sol pour aller plus loin dans le côté gauche voilà libérez vos cervicales on ne mettez pas quelque chose figé dans les cervicales ok on va garder cet espace ici et on va essayer de décoller ici il faut bouger un peu la hanche à l'extérieur il faut accentuer un peu plus tourner la paume de main et refermer cet espace et c'est bien ici l'épaule c'est l'épaule c'est l'épaule qui s'ouvre descendre le bras gauche ranger la hanche et repoussez le sol pour revenir sur votre axe revenir les mains en prière inspirez montez les mains vers le plafond inspirez, ouvrez le bras gauche étirez restez bien connectés épaules, mains montez un peu ici la hanche droite pour la décaler vers la droite refermez la paume de main et allez restez sur l'espace entre la paume de main et le sol bien sûr si vous êtes en tailleur c'est la même chose dans une inclinaison en changeant la posture de la main la position de la main gardez cette idée ici de posture ouverte ouvrir le bras droit descendre l'épaule la main au niveau de l'épaule et rangez le bassin au dessus pour retrouver votre espace pour revenir les mains en prière inspirez, montez le main vers le plafond et montez aussi décollez les fessiers du sol inclinez le buste et cherchez ici à déposer le bout des doigts sur le sol ou sur la brique on va fermer ici descendre pour faire un cerf et on va repartir du même côté en ouvrant le pied gauche paume de main vers le sol et on va repartir vers le sol mon genou, mon bassin, mon épaule ici mon genou, mon bassin, pardon, alignés ok refermez le genou, refaire un tour ici Inspirez et repartir à nouveau avec cette intention cette fois-ci d'avancer la jambe droite devant. Repoussez avec la main droite. Empruntez bien, mettez bien l'empruntez de la main dans le sol. On va replier cette jambe droite pour la ranger sur le sol, le genou en dessous du bassin. Et on va revenir sur son axe et revenir les mains en prière. Ok, une prochaine inspiration, montez, expire, ouvrez les bras, déposez ici la main au sol. Ou sur la brique, cherchez la hauteur, sentir le poids des deux genoux dans le sol. Revenir par un cercle du bras et allez repartir pour déplacer ici la jambe droite. Gardez la hanche fermée, pas de hanche ouverte, gardez bien la hanche fermée. Et on va refermer cet espace, refaire un cercle avec l'épaule droite, le bras droit et revenir à nouveau ici. Et on va enlever l'appui, allonger, en appui sur la partie latérale interne du pied droit et partie latérale externe du pied gauche. Montez la hanche vers le glaffon. Encore une respiration complète. Allez, ouvrez vos espaces, agrandissez votre espace intérieur. Rangez la jambe gauche en dessous du bassin et refermez votre espace. Roulez les épaules en arrière. Et les épaules en avant. Rendez les yeux si vous voulez. Trouvez l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche, vos sensations. On va ici aller ramener les mains au sol et s'installer dans la posture de l'enfant. Allongez le dos vers l'avant, rentrez les épaules, poupe de main vers le plafond. Et ouvrez les omoplates. Ayez cette sensation de respirer avec votre dos. Voilà, toujours en flexion du buste vers l'avant et on va dérouler le dos tranquillement. Donc, excusez-moi, si vous étiez en tailleur, vous refermez ici. Voilà. Et si vous étiez en tailleur, ok, c'était juste ici ramener. D'accord ? J'espère que vous avez adapté. Je suis désolée, j'avais... Ça, c'est le problème quand on ne vous voit pas. Voilà. Bon, j'espère que ça va pour vous, pour tout le monde. Ok ? Allez, on va préparer les hanches pour la suite de la séance. Donc, vous allez ici, allez installer. C'est peut-être si vous avez prévu un foulard ou une sangle ou une ceinture. Prévoyez ça à côté de vous si vous avez besoin. On va ici installer le pied droit dans le pli de laine à gauche. D'accord ? Vraiment ici, rentrer le pied dans le plus proche de la hanche gauche. D'accord ? Avec ici la main. Donc, cherchez vraiment toujours l'alignement. Ok, allonger. Ouvrir le bras gauche. Et aller déposer la main gauche sur le genou droit. Et avec la main droite, vous allez chercher à aller attraper le pied droit. Donc, vous sentez que vous allongez bien le dos. Vous ouvrez ici l'espace avant. Et vous mettez ici de l'ouverture dans l'articulation de la cheville. D'accord ? Pour une hyperextension. Ça, c'est l'objectif. Votre objectif dans cette torsion. L'objectif, c'est la torsion. Vous enroulez votre genou. Vous laissez passer la sangle ici. Derrière vous. Et avec la main droite, vous allez attraper cette sangle. Et ça vous permet ici, plutôt qu'à aller attraper ici le pied. D'accord ? D'attraper la sangle. Et d'être dans cette intention ici. De descendre la main à côté, à côté de la hanche gauche. Descendre la main de la hanche gauche. Et vous avez tout à fait, du coup, la même intention d'exercice, de travail. Ok. Mais un peu moins intense en fonction des possibilités de châtre. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à accessoiriser votre pratique. C'est ça qui est important. Prendre conscience de ce que je sais faire. Et faire ce que je sais faire. Pour ensuite progresser. Très bien. Encore une respiration complète. Et on va laisser ça tranquille. Revenir. Déposer cette fois-ci le pied en connexion avec l'intérieur de la cuisse. Simplement presser. Ok ? Et aller les mains en prière. Tirer vers l'avant. Et aller rejoindre ici l'arrière du pied. Pareil. J'ai ma sangle. J'attrape. Et j'allonge ici le bas du dos. Préparation. Bas du dos. Donc, cette fois-ci, j'ai mon pied droit qui est planté à l'intérieur de la cuisse gauche. On fait un bloc. Donc là, on n'est plus en torsion. On est en flexion du buste vers l'avant. Changez à ouvrir les lombaires. Derrière, les fessiers. Et redressez le buste. Allongez les jambes. Flex dans les genoux. Et on va ici libérer le bas du dos. Et restez ici tranquillement. Pour aller changer les deux jambes tout de suite, ramenez le pied gauche dans le pli de l'aile droit. Ok. Main droite sur genou gauche. Main gauche. À l'inspiration, tu montes. Et tu vas aller chercher le pied droit. Et t'installer dans la tension. Ici, bien sûr, tu n'oublies pas la sangle qui passe devant toi. Pour aller attraper derrière le dos. Et descendre la main à côté de la hanche droite. On reste encore deux respirations. Laissez ça, tranquille, revenir sur votre axe. Allez, juste descendre dans l'étage le pied gauche de façon à fermer bien sur la cuisse. Bloque, hanche fermée, mains en prière. Inspiration, flexion du buste vers l'avant. Et expire. Tu prolonges le mouvement. Gardez bien la nuque allongée. Pas de flexion des cervicales. Juste ici, le regard posé loin au-dessus du pied. Et gardez les cervicales neutres et allongées. Si vous avez besoin, bien sûr, de la sangle, vous prenez la sangle. Voilà. Très bien l'équilibre des épaules au-dessus de la cuisse droite. Flexion du buste vers l'avant et allongez bien le bas du dos. On va revenir tranquillement. Fléchir les deux genoux. Allongez le bas du dos. Enroulez le bas du dos. Mettez mon appui sur le coccyx, le sacrum. Et puis ici, on va refermer les genoux. Passez en appui ici. Décollez les genoux du sol. Et on va s'installer directement. Chien tête en bas. Comme vous connaissez. Les pieds à la largeur du bassin. Mais on va rester en activité dans les réactions des genoux. D'accord ? Et déposez les talons au sol si vous voulez. Les mains à la largeur des épaules. Le coccyx pointé vers le plafond. Le regard entre les deux pieds. Allongez ce bas du dos. Mettez de la place dans vos épaules. Pliez les coudes. Voilà. Mettez ici du mouvement. Et prenez le temps tranquillement de rapprocher les pieds. D'attraper les coudes. Et de laisser tomber le poids du corps en avant. Flexion du buste en avant. Relâchez bien le poids du corps vers l'avant. Verrouillez les genoux et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Ok. Je vous laisse le temps d'aller boire un petit peu. Et on va commencer. Trois salutations au soleil. J'espère que tout va bien pour vous. Encore et encore. Je pense que oui. Allez, nous continuons de faire notre plein d'énergie pour la semaine et pour les cours de sport à venir. Ok. Salutations au soleil. Vous mettez votre petite couverture ici au milieu de la pierre pièce, du tapis. Peut-être protéger vos genoux. Kalasana, posture de la montagne. Vous allez serrer les pieds. Roulez les épaules vers l'arrière. Allongez bien le bas du dos. Fixez un poing devant vous. Fermez les yeux. Et centrez votre attention sur votre respiration et votre état de corps debout. Ramenez les mains en prière. On va faire donc trois salutations au soleil. Ok. Donc la première, basique. Vous pouvez arriver des trois fois la même. Et puis les deux autres, je vais vers des alternances. D'accord. Pour mettre un petit peu plus d'intensité. Et d'engagement. Donc après, c'est chacun le fait en fonction. Mais on répète trois fois. Donc ça va aller assez cardio. Allez, inspire, monte les mains vers le plafond. Expire, flexion du buste en avant. Pliez les genoux. Allongez le bas du dos. Expire. Déposez le genou gauche. Inspire, monte les mains vers le plafond. Expire. Réfléchir le buste dans l'avant. Ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Descendre ici, Chaturanga. Expiration. Inspire. Petit cobra. Serrez les couverts arrière. Plantez bien les coups de pied dans le sol. Expiration. Vous poussez le sol. Chien tête en bas. Et on reste. Encore une respiration. Ok. Ramenez ici le pied gauche. Déposez le genou. Montez les mains vers le plafond. Revenir au sol. Rassemblez les pieds droits à côté du pied gauche. Et remontez le dos plat. Et on fait la même chose. À droite. À l'inspiration. Flexion du buste en avant. Expiration. Inspire. Allongez le bas du dos. Ça peut se faire genou fléchis. N'oubliez pas. Expirez. Déposez le genou gauche au sol. Inspire. Pressez bien les pieds gauche dans le sol. Expire. Ramenez les genoux gauche à côté du genou droit. Chaturanga. Flexion des coudes. Rapprochez le bassin. Le ventre, les côtes, la poitrine. Et inspire. Petit cobra. Tirez les doigts. Ramenez ici les mains vers les épaules. Expiration. Adomuka. Chien tête en bas. Ramenez ici. Restez. Descendre les coudes. Pouvez-vous plier les genoux. Cherchez bien à allonger le bas du dos. Coccix. Pointez vers le plafond. Éloignez les épaules des oreilles. Ok. Ramenez ici. Pied droit. Flexion. Inspire. Expire. Ramenez ici. Pied gauche à côté de pied droit. Allongez dos plat. Et revenir sur votre axe. Deuxième salutation au soleil. La même. On ajoute ces variantes que je vais vous proposer. Inspire. Flexion du buste en avant. Inspire. Allongez dos plat du dos. Expire. Flexion des genoux. Allez déposer le genou. Ou restez tout de suite en fente. Décollissez les deux mains du sol. Cherchez à monter. Projetez le bout des doigts dans le tapou. Vous pouvez déposer le genou au sol. Ok. Voilà. Restez ici. Ramenez. Les mains. Et ici. Planche. Ou déposez le genou au sol. Flexion des coudes. Chaturanga. Expirez. Surtout à la descente. Et inspire. Petit cobra. Planquez les coups de pied dans le sol. Le pubis sur le tapis. Expirez. Adonu cache la tête en bas. Restez tranquille. Allongez bien le bas du dos. Toujours cette même intention de force, d'énergie, d'équilibre. Ok. Ramenez pied gauche entre les deux mains. Gardez ici cette forme. Décalez bien le pied gauche à gauche de façon à bien répartir votre équilibre. Alors inspirez. Montez ici. Allez chercher à ramener le bout des doigts vers le plafond. Ramenez ici le centre. Et ramenez pied droit à côté de pied gauche. Inspiration. La même chose à droite. Inspire. Jambes droites derrière. Femme ou genou au sol. Montez ici. Trouvez les pieds des épaules et du bassin. Présez le talon vers arrière. Encore une respiration. Et ramenez ici les mains. Planche. Chaturanga. Expire. Inspire. Petit cobra. Trois. Pas de moucacher la tête en bas. Ramenez les jambes droites. Femme. Décalez bien le pied droit à droite. Et inspire. Ça vous aide pour l'équilibre. Ramenez ici. Ramenez les pieds droits. Pieds droit. Grande inspiration. Troisième et dernier. Inspire. Expiration. Flexion du buste. Inspire. Expire. Ramenez les pieds gauches vers l'arrière. Montez ici. Ramenez ici les mains. Jointes. Allez déposer. Coup de gauche au-dessus de la cuisse droite. Revenez sur votre axe. Allez déposer main droite à côté du pied droit. Et ouvrez ici le bras gauche. Gardez bien les deux hanches fermées. Gardez bien les deux hanches fermées. La main ici peut se poser derrière le dos. Revenez sur votre axe. Planche. Expire. Chaturanga. Expiration. Pas d'une cage. Tiens tête en bas. Ok. C'est parti. On va décoller les pieds gauches. Laissez-nous garder les deux pieds au sol. Pléchir le genou. Et ramenez les pieds gauches entre les deux mains. Inspire. Idem. Les mains en prière. Et torsion. Coup de droit au-dessus de la cuisse gauche. Vous pouvez déposer le genou. Et ensuite, revenir sur votre axe pour inverser la torsion. Posez main gauche. Épaule gauche. Genou gauche. Et ramenez ici. N'ouvrez pas la hanche. C'est bien fermé. Et ouvrir juste ici l'épaule droite. Engagez ici l'ouverture de la torsion. Sternum. Vers l'avant. Et revenir au centre. Et on va ramener vos pieds droits à côté du pied gauche. Inspire. Inspiration. Flexion du buste vers l'avant. Allongé. Expire. Et allez. Femme. Jamme droite. Montez. Les mains en prière. Torsion ici. Allez, ramenez les coups droits sur la cuisse gauche. On va revenir au centre. Déposez main gauche à côté du pied gauche. Ouvrez les épaules. Gardez les deux hanches qui éclairent au sol. Et si ça va, vous montez le bras. Et refermez les hanches. Planche. Prochaine expiration. Chaturanga. Inspiration. Petit cobra. Inspiration. Adobu. Cache. La tête en bas. Plantez bien le coccyx vers le clafond. Baissez bien les épaules. Montez les jambes droites. Mettez de l'air dans les hanches. Pentez écarté. Pieds armés. Flexion du genou. Ramenez ici le pied entre les deux mains. Vous pouvez déposer le genou au sol. S'il faut monter ici les bras. Inspire. Ramenez les mains en prière. Inspire. Torsion. Connexion. Coup de gauche. Cuisse droite. Soyez tonique. Pressez. Insérez les muscles profonds du bassin. Rassemblez ici le pied arrière et le talon d'un jour avant. Trouvez votre centre. Revenez ici. Déposez. main droite, pied droit. Connexion épaules droites, genou droit. Et le bras gauche qui va s'installer derrière le dos. Ou qui va monter ici le bras à côté de l'oreille. Sentez ces espaces fermés en bas, ouverts en haut. Et refermez. Tranquillement ici. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspiration. Et ramenez les mains devant le cœur. Tadasana. Posture de la montagne. Ok. Écoutez votre respiration. Débattement du cœur. Ne vous laissez pas dans votre dos. Posture de la chaise. Vous pouvez s'asseoir ici. Vous avez bien l'écrit. Donc, allongez bien le bas du dos. Les mains en prière. Ok. Tranquille. On va ici relâcher le poids du corps en avant. Allongez le bas du dos. L'écrit. On va ici relâcher le pied gauche vers l'arrière. Juste pour ici. Profitez de cet élan pour revenir en appui sur la jambe droite. Et ouvrez le pied gauche. Et ouvrez le pied gauche. Posture de l'arbre. Vous allez vraiment chercher votre axe. Pardon. J'étais un petit peu trop vite. Ok. Allez. Implantez votre côté droit. Pressez les mains. Trouvez votre centre. Écrasez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Contractez les muscles fessiers. Contractez les cuisses. Faites un bloc. Montez si ça va les mains au-dessus de la tête. Trouvez votre espace à l'intérieur. Restez centré sur vous. Vos points d'appui. Et rangez aussi cette jambe. Ramenez ici. Gardez toujours le point d'appui sur la jambe droite. Et relâchez ça. Ok. Regarde cette concentration. Posture de la chaise. Ramenez ici. Allongez bien le bas du dos. Pressez les mains. Sentir ici l'intérieur des pieds dans le sol. Fessiers contractés. L'endez de colle à la colonne vertébrale. Pressez les mains. Respiration profonde. Fessiers contractés. Cuisses serrées. Pieds plantés dans le sol. On va relâcher le poids du corps vers l'avant. Allongez les jambes. Allongez le bas du dos. Les mains sur les tibias. Expiration. Décalez le pied droit vers l'arrière. Et juste ici, prendre cette intention de changer et transférer votre poids du corps sur la jambe gauche. Ramenez la jambe droite devant vous. Et allez caler le pied sur l'intérieur de la jambe. Trouvez les mains en prière. Prendre votre appui. Trouvez l'équilibre entre les épaules et le bassin. Trouvez votre centre. Trouvez le calme. Posture de l'arbre. Avec toutes les images de racines. De connexion. Avec la nature. Avec l'espace. La force. L'ancrage. Reste encore trois. Respiration. Ouvrez les bras. Ramenez ici le genou. Restez toujours en équilibre. Retirez votre hanche. Et déposez le pied au sol. Réinstallez-vous. Posture de la montagne. Retrouvez l'équilibre pied droit, pied gauche. Installez-vous dans votre verticalité. Fermez les yeux et écoutez le battement de cœur, la place de votre respiration, le mouvement que ça engendre dans votre corps, dans vos viscères, dans la circulation du sang. Restez installés ici. Et prenez le temps d'ouvrir les yeux. Peut-être aller prendre de quoi boire un petit peu et revenir. Vous mettrez ici sur le sol, on va s'allonger sur le ventre. Installez-vous sur les genoux. Et vous allez juste prendre le temps ici de vous allonger sur le ventre. Le front sur le sol. Entrez bien le bassin. Les coups de pied. Et on va ici aller croiser les doigts derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Prends le temps d'inspirer. Expirez. Décérez vos pieds. Inspire. Tu vas glisser les mains comme si tu voulais l'ordre de mes talons. Pour décoller la poitrine, planter le regard noir devant le tapis. Et restez ici. Tirez les bras, les omoplates. Serrez les omoplates. Roulez les épaules en arrière. Serrez les fessiers. Planter les coups de pied dans le sol. Et restez encore deux respirations. Et relâchez. On va ramener la poitrine. On va ramener le pied gauche. Poser le genou simplement. Travasser ici pour étirer les ischios. Et on va aller s'asseoir. Ok. On a donc ici la jambe arrière qui est fléchie. Ok. Et on va, si vous avez besoin, attraper la sangle. Donc gardez ici cette hanche fermée. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre ici un petit coussin sous la fesse droite pour avoir ici un équilibre sous les deux fessiers qui sont en connexion avec le sol. Voilà. Donc après, c'est à vous de jouer sur l'ouverture ici. Vous faites l'ouverture. Et les épaules restent bien pâtes. Et on va ici fléchir le buste vers l'avant pour aller étirer le bas du dos. Vous pouvez aussi allonger l'arrière de la jambe. Et amener ici le pied sur l'axe du genou. Si c'est tragique dans le genou, vous pouvez aussi mettre un coussin sur le genou. Flexion du buste vers l'avant. Et là, on engage davantage l'étirement dans les jambes. Si vous êtes besoin de plier le genou, vous pliez le genou. On va redresser ici. On va tourner l'épaule droite face au genou droit. Et on va aller juste descendre les épaules pour aller fermer ici l'intérieur de la hanche. Et si ça va, vous vous allongez sur le dos. Et tirez ici les mains vers l'arrière. Allongez bien ici la hanche droite. On va replier la jambe gauche. Roulez sur l'épaule gauche. Et faire un cercle ici pour revenir sur son axe. Et on va changer de côté, changer de jambe. Donc ici, hanche gauche, jambe fléchie derrière. Et flexion du buste vers l'avant pour aller étirer. Relâchez bien le muscle de la cuisse. Alors on est en posture de récupération. Donc relâchez bien le muscle de la cuisse pour fléchir le buste en avant. Et vraiment aller installer l'étirement essentiellement. Votre attention essentiellement sur les muscles derrière la jambe. Laissez le ton muscle de s'installer. Et puis appuyez sur les mains. Revenir sur votre axe. Connectez épaule gauche, genou gauche. Et descendre sur cet axe. Hanche fermée. Et descendre dans le sol. Et allez les bras. Et trouvez tout l'alignement dans le côté gauche. Genou, bassin, épaules, mains. Ou les bras sur le côté. Ou sur les hanches. Gardez bien la connexion l'ombril vers la colonne vertébrale. Respiration profonde. Pliez le genou droit. Roulez sur l'épaule droite. Fermez les épaules et revenez ici. Vous installez. Genou ici. Fléchis. Bassin en rétroversion. Et on va terminer ici sur deux postures de relaxation. On va s'allonger sur le dos. Vous allez prendre votre brique ou votre gros livre. Et vous allez ici, vous commencez à s'installer en demi-pont, installer sous le sacrum de la brique. Ok. Et juste rester ici en appui sur les omoplates. Si vous avez une brique ou si le gros livre ça tient, vous pouvez ici monter davantage pour aller poser votre sacrum sur cette brique. Et ouvrir davantage l'espace des hanches. Donc vous pouvez décoller les talons et poser les talons au sol. Par contre, gardez bien le sac. Donc bien collez la colonne vertébrale. Allongez bien ici au niveau des cuisses. Et roulez fermez les épaules pour être ici en ouverture du bûle. Déposez vraiment votre sacrum sur la brique. Si c'est trop haut, ça c'est très bien. Ou si. Voilà, c'est très bien. Sachez vraiment la détente dans le haut du corps. L'appui des omoplates dans le sol. Vous pouvez le faire ici avec les hanches ouvertes si vous voulez. Écoutez ce que vous avez besoin là maintenant. Et puis on va terminer ici en roulant le bas du dos. Attrapez ici le genou fléchi. Allez attraper vos talons. Et pressez ici les genoux légèrement de chaque côté du buste. Pieds qui regardent le plafond. Et balancer de gauche à droite. Voilà, retrouvez l'ancrage, la force. On va vous installer dans quelque chose qui peut être confortable pour vous. Relâchez ici les jambes. Relâchez les bras le long du corps. Allongez-vous sur le dos. Et restez allongé sur le dos. Restez allongé sur le dos. Prenez le temps de respirer. Sentez le poids des talons dans le sol, dans le tapis. Mes fessiers sont relâchés. Les hanches sont disponibles, les épaules. Vous allez rester tranquillement si vous pouvez, si vous le souhaitez, dans cette posture de Shavasana. Posture du cadavre, repos. Vous allez vraiment prendre le temps de prendre conscience des sensations que vous avez engrangées dans votre corps pendant cette séance. Les apprécier. Et puis revenir tranquillement. Roulez sur le côté. Pour revenir vous installer ici, jambes croisées sur votre tapis. Prenez votre temps. On va venir se recentrer ensemble. Si vous le voulez bien, vous restez dans la posture Shavasana si vous avez besoin de récupérer encore. Ça c'est sans modération. Il me reste à vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Je vous souhaite une belle semaine. Plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Restons positifs. Merci à tous. Namasté. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao. See ya !